Au bout du fil avec nous, Mme le ministre Zahra-Yann Thiam, en charge de l'économie, de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Elle est aussi membre du secrétariat exécutif permanent de Beno Bokuya-Kar et de la Task Force républicaine. Mme le ministre, bonjour et merci d'être notre invitée ce matin. Bonjour, bonjour Fatou et merci à vous de m'avoir invitée. Un grand plaisir donc de vous avoir ce matin pour la matinale. Nous parlons bien sûr politique. Après, il y a eu Askanoui, une erreur est aussi signalée sur la liste nationale de Beno Bokuya-Kar, notamment une affaire de non-respect de la parité. Alors, que s'est-il passé avec Beno, qu'on croyait si organisé, si méthodique et surtout qui a pris tout le temps qu'il fallait pour faire les investitures et dresser les listes? Oui, merci Fatou, bonjour à toutes vos auditrices et auditeurs. Le non-respect de la parité d'une liste de Beno Bokuya-Kar, je n'en suis pas informé. Nous avons suivi, comme vous l'avez indiqué, la période de vérification par la Commission, aussi bien du parrainage et de la recevabilité juridique des différentes listes qui sont en selle pour la prochaine élection législative du 31 juillet 2022. En principe, seul le mandataire national peut vous donner un certain nombre d'informations, puisque de par la loi, il est la seule habilité à traiter de ces questions-là auprès de la DGE. Mais, à ma connaissance, à ce jour, je n'ai pas été saisi, en tout cas, je n'ai pas été informé pour une question de non-recevabilité pour cause de parité des listes de Beno Bokuya-Kar. Mais vous avez quand même eu écho de tout ce qui s'est dit, peut-être que vous pourriez qualifier de rumeurs. Ce qui s'est dit, j'ai eu effectivement écho de ce qui s'est dit, puisque hier, dans le cadre avant-hier samedi, dans le cadre de l'Assemblée générale qui a été organisée par notre tête de liste de Dakar, mon collègue Aline Deuil, le maire de Dakar Plateau, le mandataire national est venu pour s'adresser à la presse et indiquer que les mandataires des différentes listes en celles ont été convoqués par la commission pour recevoir des notifications concernant leurs listes respectives. Et à partir de ce moment-là, notre mandataire, M. Benoît Sambou, a eu à consulter les autres listes, en l'occurrence la liste de Art Sénégal, la liste de Wallou Sénégal, et la liste de Yéry Askanoui. Et à ce niveau-là, il a été constaté un défaut, un vice, une question qui peut être irrécevable pour une liste. Puisqu'au niveau de la liste des titulaires, parce qu'il faut rappeler que pour le scrutin proportionnel national, c'est plusieurs listes. Vous avez une liste qui concerne les titulaires et vous avez une autre liste qui concerne les suppléants. Au niveau de la liste des suppléants, il y a une personne qui a été changée puisque la commission avait notifié au mandataire de Yéry Askanoui qu'ils avaient investi une personne inéligible parce qu'elle n'était pas en âge de voter. Pour le rappeler, le code électoral exige que pour une élection législative qu'on soit âgé d'au moins 25 ans. Cette personne-là n'ayant pas 25 ans, dévolue, a dû être changée. Et lorsqu'on lui a notifié cela, le mandataire, en changeant, n'a juste fait que reprendre un dossier qui a déjà été investi et sur la liste des suppléants. Là également, je voudrais rappeler que le code indique qu'une personne ne peut pas être investie sur plusieurs listes. Et dès lors qu'elle est investie sur plusieurs listes, c'est justement la liste où elle a été investie en premier lieu qui est valable. Et donc, il faut changer. C'est comme ça qu'on leur a notifié une première erreur d'inéligibilité. Ils ont changé cela, mais malheureusement, avec une personne déjà inscrite sur la liste des suppléants. Et par conséquent, la liste est incomplète. Et ça, c'est un motif d'irrécevabilité. L'article L178 est clair à ce niveau. Ne peut être recevable toute liste incomplète. Donc, ces informations-là nous ont été fournies par notre mandataire national. Qui n'a pas parlé de l'affaire de non-respect de parité sur votre liste nationale. Et donc, la liste tutulaire n'étant pas recevable, emporte la liste des suppléants. Puisqu'en la matière, pour avoir des suppléants, il faut avoir un principal. Une matière principale. Maintenant, il nous a parlé d'erreurs matérielles qui devaient être corrigées au niveau de nos listes, comme cela a été fait par Yéhu. Et donc, à ce jour, nous n'avons pas été saisis d'une question de parité. Maintenant, si tel est le cas, comme je l'ai dit, la position de Benoît Bocliacar à ce sujet, je peux vous la donner, elle est claire. Nous sommes des républicains et nous nous tiendrons strictement à ce que la loi, les textes réglementaires et l'administration qui, encore une fois, depuis le début de ces élections, a montré à suffisance et si besoin en était, qu'elle était assez neutre ou qu'elle était totalement neutre sur le procédé électoral. On l'a accusé d'avoir trupatouillé les listes, ce qui s'est révélé archifaux. Nous-mêmes, nous, on a été saisis pour des modifications, pour des rectifications à faire conformément à la loi. Certainement, on le fera, mais si d'aventure, il y a plus que cela, nous nous en tiendrons strictement et avec respect à ce que dira la loi. Aujourd'hui, le plus important, c'est de parler aux Sénégalais, de mettre à leur disposition notre programme, ce que nous comptons faire pour eux, et libre à eux de choisir. Alors, êtes-vous d'avis avec Allentine, qui propose peut-être au nom de l'apaisement du climat social, à ce qu'une solution d'apaisement soit trouvée ? Il souhaite en effet que le Conseil constitutionnel puisse valider toutes les listes pour que tous puissent participer aux prochaines législatives. Êtes-vous d'avis avec cette proposition ? Deux observations sur la proposition de M. Allentine. Je ne l'ai pas entendue, mais si c'est cela que vous dites. Et si, il l'aurait dit, deux observations. La première observation, c'est que je suis d'avis que quelle que soit l'issue de la décision du Conseil constitutionnel, elle doit être appliquée sans brancher, sans murmure, parce que c'est ça la loi. La loi, elle doit être impartiale, la loi, elle doit être applicable par tous, mais celle-là qui est celle, qui est la vraie loi, c'est la loi qui est dite. Ce que Allentine propose, si tel est le cas, et c'est l'objet de ma deuxième observation, c'est de la compromission. Ce n'est pas une solution d'apaisement. Et c'est cela le danger pour notre pays. Et rappelez-vous, en 2011 déjà, lorsque nous étions dans l'opposition et lorsque le médiataire d'alors, M. le Président Obasanjo, était venu concernant la difficulté que nous avions autour de l'inconstitutionnalité du troisième mandat du Président Daewan, c'est ce qu'il avait proposé à l'époque. que nous puissions ensemble laisser le Président avoir une troisième candidature, qu'il fasse deux ans, et au bout de deux ans, il transfère la présidence à l'opposition. Mais c'est inadmissible pour un pays de droit. Sinon, pourquoi avoir des lois ? Pourquoi la loi électorale existerait si on en fait fi au nom de la stabilité ? Et au contraire, je pense qu'au nom de la stabilité, il faut respecter les règles du jeu. Regardez ce que le non-respect d'une règle acceptée par tous au préalable peut faire rien que l'affaire Idrissa Gueye, qui a signé un contrat avec son club de football, qu'on lui demanda d'y ajouter une question de marketing à travers l'abord de couleur arc-en-ciel. Mais cela a créé un tollé à travers le monde. Et donc, je pense qu'il faut s'en tenir au respect strict de la loi électorale. Et que la loi s'applique à tout le monde. Si aujourd'hui, c'est le Beno qui était dans le cas de figure de Yéou, ma question à moi, que je pose à Alentine, est-ce qu'il aurait fait la même proposition ? C'est une question que je lui pose. D'accord. Il vous entend. Peut-être qu'il aura l'occasion de répondre. Alors, vous rejetez donc clairement cette proposition que vous qualifiez de compromission. Alors, beaucoup pensent quand même que, quelle que soit l'erreur qu'a commis Beno, sa liste ne sera pas rejetée. Et à ce propos, justement, Yéoui, qui tient à l'invalidation de la liste nationale de Beno, promet de mener le combat qu'il faut pour que la loi soit respectée et le droit dit par le Conseil constitutionnel et la DGE. Comment avez-vous pris ces menaces ? Vous les prenez au sérieux ? D'abord, à ce niveau-là aussi, plusieurs constats. À ce jour, je n'ai pas entendu Yéoui Askanoui démentir notre mandataire sur la question de l'irrécevabilité de leur liste proportionnelle titulaire. Au contraire, ils l'ont confirmée. Mais après l'avoir confirmée par un poste aussi bien des principaux leaders de Yéoui Askanoui et après même que leur coalition ait volé en éclats, nous avons vu à travers la presse un certain communiqué attribué au leader de Yéoui Askanoui et non signé. Qu'on nous dise d'abord qui a signé ce communiqué-là pour qu'on sache. Parce qu'on ne peut pas juste partir sur de la manipulation. Rappelons-nous, Yéoui Askanoui est très fort en manipulation. Donc je ne peux me prononcer sur le fait que Yéoui pense que la liste de Beno Bokyakar est irrecevable parce qu'aujourd'hui, ces propos ne sont attribués à personne. Ce sont des propos qui circulent juste. Donc nous ne pouvons pas nous brasser du vent sur du faux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à ce jour, Beno Bokyakar, nous ne nous avons pas notifié une question de difficultés paritaires sur nos listes. Je suis formelle, notre mandataire ne nous en a pas parlé et nous ne sommes pas à ce jour informés de rejet de nos listes pour cette élection législative-là. Maintenant, c'est ce que je dis, parce que comme je l'ai indiqué, je peux ne pas avoir toutes les informations. Mais si d'aventure tel pourrait être le cas, je peux vous assurer que Beno Bokyakar respectera strictement ce que la loi électorale dit en la matière parce que rappelez-vous, la jurisprudence est là. Le code électorat qui est le seul arbitre dans les matières qui nous concernent aussi sont là. Et donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Nous sommes des républicains. Et le républicain, c'est avant tout le respect des textes. Nous nous conformerons strictement à ce que nos textes disent en la matière. Alors, Madame le ministre, comment vous expliquez-vous maintenant tous ces manquements de Paris d'autrin, aussi bien du camp du pouvoir que de l'opposition concernant les listes ? Est-ce parce que vous n'avez pas eu assez de temps, vous, politique, pour vous préparer aux législatives ou c'est juste de la précipitation ou peut-être dû à un manque d'expérience politique en matière d'élection ? De quels manquements il s'agit, je dois savoir parce que je vous dis que je n'ai pas été notifié. Mais vous avez dit que votre mandataire a été informé de manquements un peu sur votre liste et qu'il doit peut-être se rendre à la DGE. De manquements matériels. Il y en a eu. Matériels. Oui. Oui, non, mais les manquements, c'est parce que c'est prévu par la loi que c'est possible. C'est parce que justement c'est prévu par la loi. Et puis au-delà de tout, nous sommes des humains. Quelquefois, on peut vous donner un casier judiciaire parce que je rappelle que les manquements, cela peut être des pièces qui sont périmées. Cela peut être peut-être une pièce d'identité photocopiée qui n'a pas été légalisée. Certainement, cela peut être un agencement. Donc c'est ça les manquements. Mais ça, c'est des moments d'inattention. C'est peut-être l'erreur humaine. Cela peut se comprendre. Mais la difficulté d'une liste, c'est d'abord de maîtriser la matière électorale puisqu'il y a des conditions d'inéligibilité, d'éligibilité, etc. Donc sur ces questions-là, vraiment, dès lors qu'on vous indique ce qui doit être fait durant cette période-là, et qu'au-delà même, l'administration prenne la peine également d'organiser des sessions de formation et de mettre à la disposition de l'ensemble des coalitions un guide pour cela, certainement la difficulté première réside dans l'élaboration même et dans le choix des candidats. Ça, c'est une difficulté que toutes les coalitions ont. Et très certainement, c'est à ce niveau-là, parce que moi, je me souviens, pour faire des listes quand même, ou même pour les déposer, souvent, vous pouvez y passer la nuit. Mais le code s'améliorant, je prends l'exemple des élections locales passées, où à 20h, Beno Bocchiata, nous, de notre côté, nous avions quasiment déposé l'essentiel de nos listes. Donc je pense que c'est une question qui est là, qu'il faut prendre, qui fait partie, qui est inhérente à la vie politique de l'élection. C'est parce qu'il y a la loi qu'on peut comprendre qu'il y a quelquefois certaines erreurs. Mais il y en a d'autres maintenant qui sont inadmissibles. Ça, pour quelqu'un qui ne peut pas confectionner totalement, normalement, une liste suivant des principes clairement établis, il serait quand même légitime de se poser la question à savoir si cette coalition, et même de gouverner, parce qu'il y a certaines erreurs en matière électorale qui sont inadmissibles. Alors, terminons avec ces phénomènes de société, la recrudescence surtout des crimes et des agressions. D'aucun, pour les expliquer, évoque la pauvreté. Vous êtes au pouvoir. Vous, particulièrement, vous avez en charge la microfinance, l'économie sociale et solidaire. Sur ce, je vous interpelle sur votre plan de lutte contre la pauvreté, parce que souvent, c'est l'argent qui est le mobile du crime, pour certains cas, notamment celui de Kiné Gai, qui a été tué vendredi dernier à Pekin, dans son lieu de travail du service. Quel est votre plan de lutte contre la pauvreté ? Permettez-moi quand même de m'incliner et de présenter mes sincères condoléances à toutes ces familles éclorées. Vous l'avez dit, c'est très difficile de perdre un être cher, surtout dans certaines conditions. Et donc, je voudrais présenter mes condoléances à toutes ces familles et aux autres également qui ont eu des membres qui ont péri à partir d'accidents naturels. Maintenant, l'autre élément que je voulais indiquer également, si c'était la pauvreté qui pouvait être la cause de tous ces crimes, je pense qu'on en verrait à tous les coins de rue et à tous les coins du monde. Je le crois, puisque la pauvreté, elle est là, elle est co-génitale à l'existence même. Donc, je pense que c'est difficile de l'analyser comme ça. Maintenant, les causes peuvent être multiples. Dans le cas d'espèces que vous avez indiquées, mais rappelez-vous qu'il a été dit que ce sont deux connaissances. Et donc, ce n'est pas juste une question de personnes qui viennent et qui agressent gratuitement les gens. Mais soit, toujours, le mobile a pour cause une question financière. Ça, c'est quand même également établi. Je pense qu'en réponse à ces différentes questions, pas uniquement de meurtre, mais de manière générale, c'est une question existentielle. Et en réponse à l'épanouissement et au bien-être de la population, l'État du Sénégal met en œuvre des politiques publiques qui leur sont dédiées. C'est des politiques qui adressent des questions économiques. C'est des politiques qui adressent des questions d'environnement, d'infrastructures, mais également des questions sociales. L'inclusion, qu'elle soit économique et sociale, dans le cadre du programme du président de la République, est une préoccupation majeure. Et c'est matérialisé d'abord par plusieurs programmes de filets sociaux, quand vous voyez le Puma, quand vous voyez Promovil, etc., le Pacacin Brural, tout cela participe à créer les conditions d'un capital humain développé. Mais c'est également des politiques comme l'économie sociale et solidaire qui est un modèle de développement qui non seulement replace l'humain au centre des préoccupations, mais replace également l'humain dans un contexte collectif qui leur permet ensemble de pouvoir agir ensemble, de pouvoir travailler ensemble pour des causes ou pour des finalités sociales. Maintenant, dans le cadre de notre ministère, nous avons appris que le secteur ait été réglementé, parce que ça, c'était une première difficulté aujourd'hui. Les entreprises sociales sont des acteurs de fait de l'économie sociale et solidaire. Les coopératives, idem, les mutuelles, idem, les entreprises, même privées, peuvent, après mutation, devenir des entreprises sociales. Et vous pensez que cela aura un impact sur le niveau de vie des populations ? Je le pense. Je le pense. En tout cas, nous créons les conditions pour que l'écosystème de l'économie sociale et solidaire correspondent à nos réalités, correspondent aux besoins des acteurs pour qu'ils puissent avoir une amélioration substantielle de leurs conditions de vie. Aujourd'hui, après le cadre réglementaire qui a été mis en place à travers la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire, avec son dispositif d'application, nous nous acheminons vers l'opérationnalisation qui sera combinée à la vulgarisation. Merci, Mme le ministre. Voilà, je vous remercie. En tout cas, nous y travaillons sur l'instruction du président de la République et nous ferons notre maximum pour que la promesse des fleurs donne les fruits escomptés. Merci, en tout cas, d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Mme le ministre Zahra Iyadjam. Merci. Zahra Iyadjam. Merci. Zahra Iyadjam. Merci.